et on a fait beaucoup de manifestations depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui combien de manifestations a été fait combien de manifestations a passé dans notre pays quel est le résultat de manifestations dans notre pays donc s'il ya pas de résultat quelqu'un qui est sanguinaire quelqu'un qui est dictateur quelqu'un qui est terroriste lui connaît pas la signification des manifestations quand il te manque quand il manifeste parce que tu réclames ton droit parce qu'il ya un mécontentement il ya quelque chose qui toi tu n'as pas d'accord que ça va que ça ne va pas à l'entrée de l'ensemble de peuples maintenant si le gouvernement et les personnes qui a un clan mafieux parce que la guinée n'a pas de gouvernement je vous assure c'est pour vous faire la connaissance la guinée n'y a pas de gouvernement c'est un clan bandit c'est un clan mafieux qui est en guinée c'est un clan bandit c'est un clan mafieux qui est en guinée mais c'est ce bonjour ça va donc comment allez-vous monsieur suisse donc avec tous mes frères et ceux qui m'écoutent je suis encore avec vous tous donc c'est pour vous rassurer parce que j'ai en train de faire l'interdiction j'ai cadet c'est qu'à de wallinder qui m'a fait sortir aujourd'hui mais faut que je vais faire l'interdiction parce que ça fait longtemps c'est pas tous les jours que je fais le vidéo donc certains vont dire et qu'est ce qui ne va pas foudé est malade foudé est malade ou bien foudé a renoncé le combat ou bien qu'est ce qui ne va pas vous êtes perdu la situation foudé n'a pas renoncé des combats je peux pas renoncer aussi des combats ça c'est pour vous rassurer d'amour aussi je n'étais pas malade je suis un bon état de santé je suis un bon état de santé je suis un bon état de santé mais il ya un force majeure qui est là je peux pas faire les vidéos chaque jour il ya un force majeure qui est là je peux pas faire les vidéos chaque jour mais je sais que en âme de conscience on va restaurer la démocratie on va libérer notre pays on va libérer notre pays dans deux mois d'ici mois de février la guinée va être libéré que ça soit clair pour tout le monde on va nettoyer la ratissage qu'ils ont parlé et général bafouille a dit pour aller faire la ratissage des communes ratomans alfa kondé a dit pour faire la ratissage ratomans et damaro a dit pour faire les ratissages à ratomans maintenant cette raciste ratissage qu'ils ont parlé c'est nous qui va ratisser la guinée c'est nous qui va ratisser la guinée nous on va ratisser la guinée passe il n'y a pas de discrétation pour ça on va ratisser la guinée parce qu'ils ont dit d'aller ratisser à commune ratoma nous on sait on peut pas s'arrêter pour est l'objectif c'est commune ratoma l'objectif c'est moins guinée mais pour nous notre objectif c'est pour ratisser tous les guinées toute la guinée entière pour tout là où il ya des bandits de criminels dans notre pays notre on va ratisser nous on va ratisser tous toutes les 33 préfecture de la guinée tous les communes et préfecture et sous préfecture et préfecture on va ratisser tout on va nettoyer notre nous pour et il faut aller ratisser à ratoma ils vont aller ratisser à à moins guinée parce qu'ils sont des ethnocentriques ils sont des criminels ils sont des racistes mais nous on va ratisser la guinée c'est le bon qui est on va nettoyer la guinée c'est bonne gouvernance qui va venir à guinée on va mettre un bon gouvernance dans notre pays reconstruire les guinéens établir les droits de droits de l'homme établir les droits constitutionnels au guiné établir établir un état de droits dans notre pays notre objectif c'est ça on va ratisser la guinée la guinée entière c'est pour aller ratisser et ils ont dit aller ratisser à ratoma aller ratisser à moins guinée c'est ça que l'alpha condé c'est ça qu'alpha condé a dit alfa condé avec son clan mafieuse le bandit groupe bandit délinquant qui sont là ce qui s'est autoproclamé qu'ils sont des gouvernements pour nous c'est pas gouvernement c'est un bandit il n'y a pas de gouvernement en guinée c'est un groupe de mafia qui est en guinée maintenant ils sont dit aller ratisser dans simple dans simple partie de la guinée mais nous on va ratisser tout l'endroit là où c'est droit on va ratisser tout l'endroit là où c'est nécessaire on va ratisser tout pour nous c'est ça c'est pour mettre un état des droits un état souverain un état progressiste un état de développement durable un état de bonne conviventialité durable un état de la paix durable un état un état qui est qui va fait inclusive à tous les guinées ensemble qui va mettre tous les guinées ensemble c'est notre objectif de ratisation nous on va faire les ratisations pour pour bon pour bon sens c'est pas pour une manière et nos entres c'est pas pour une manière de sanguinaires et fait la rébellion ou bien terroriser un parti des populations nous on peut pas terroriser un parti des populations nous c'est pas ça nous c'est pour porter la population mais tous les gens qui sont en train de faire l'oppression tous les gens qui sont en train de faire l'oppression des peuples tous les gens qui sont en train de bafier la dignité les droits des humains dans notre pays vont payer des serres ça va les coûter des kinés ça va coûter des kinés parce que quand je parle la guinée ça me ça me donne maux de tête ça mais ça me fait mal dans mon coeur ça me fait mal dans mon coeur quand je parle le problème de la guinée parce que je sais que la guinée on a des grands problèmes on a des cancers dans notre pays c'était cancer il faut qu'on soigne les cancers ou bien on va couper partie des cancers pour le reste on va soigner mais quand même on peut pas rester vivre avec la des cancers dans notre pays parce que la guinée il ya un cancer il faut qu'on trouve une solution fiable durable pour cette maladie qui est dans notre pays mes frères guinée je vois ce qui est en train de passer à ouan indara depuis hier avant hier j'ai en train de regarder les journaux opéra news j'ai vu beaucoup de barbarie un état qui devrait garantir la bonne convivialité qui devrait garantir la sécurité de tout de tous un état qui devrait porter ses des citoyens et son bien c'est l'état là qui va terroriser massacrer un parti des populations maintenant dans ça on dit qu'on peut avoir la paix deux ans qui parlent la paix en guinée c'est la hypocrisie les gens qui parlent la guinée qu'elle appelle la paix donc sans dire la vérité c'est la hypocrisie toutes les personnes qui disent on va avoir la paix avec ces conditions parce qu'ils n'ont pas de foi en dire parce qu'ils sont hypocrisie dit à dit dans ce quran le karim il faut qu'on se dit la vérité d'abord en face on se dit la vérité d'abord en face de la personne après on va réconcilier si on se dit la vérité on accepte la vérité la réconciliation va être sincère mais si on se dit pas la vérité accepter la vérité qu'on va réconcilier c'est une faux réconciliation il n'y a pas la paix il n'y aura pas la paix c'est pas une paix durable c'est une paix hypocrisie donc la guinée et donc déjà il n'y a pas de justice il n'y a pas un gouvernement en guinée il n'y a pas de justice en guinée c'est un clan mafieux qui est là maintenant nous en dirigeant département religieux différents religieux que ça soit chrétien que ça soit musulman le dirigeant c'est que ça soit imam des mosquées tous les imams des mosquées que ça soit les prêtres de l'église de la guinée et aussi il dit pas la vérité parce que si on se dit la vérité ce qui est en train de passer dans notre pays aujourd'hui ça ne passera pas mais c'est on a un manque de foi en guinée on parle que nous sommes croyants croyants dans les mensonges dans la hypocrisie dans la malhonnêteté on n'a pas de fois en guinée donc sinon et on peut pas aller terroriser un parti des populations tout le monde va rester dans le silence et parce que c'est silence face à un crime parce que tu es complice donc et normalement si on voulait nous sommes dans les bateaux maintenant il ya un parti des bateaux qui rentrent de l'eau maintenant si on n'a pas soigné ce bateau là on n'a pas bien préparé ce bateau là tout le monde va noyer nous sommes dans une situation à peu noire donc ce qui est en train de passer à ouan indara ce qui est en train de passer à commune de ratouma ce qui est en train de passer à à moins guinée c'est inacceptable c'est un gouvernement ethnocentrisse regardez la déclaration soit dit sans autorité soit dit sans autorité soit dit sans autorité qui devrait porter c'est regardez leur déclaration quand il ya un policier qui est mort à ouan indara vous devrez faire la ressource de la mort la source de la mort de cette cette policier qui est mort la source de mort de cette policier parce que combien de fois parce que la guinée devenu un pays de violence successivement il ya des violences successivement il ya des discriminations successivement il ya des barris barris successivement il ya des oppressions de l'état il ya des oppressions d'avis des pouvoirs maintenant si ça ça continue il ya dans ce sens il ya plus de combien de personnes est mort la vie d'un policier n'est pas plus que la vie d'autres citoyens qui est mort la vie de ces policiers là n'est pas plus valoreuse que plus que tous les citoyens qui a perdu la vie à avan indara est ce que la vie des policiers là est plus valoir est plus important plus que toutes les personnes qui est mort à avan indara je vous pose des questions la vie des policiers là n'est pas plus valoir que la vie d'autres citoyens maintenant si la police si combien de fois il ya des citoyens qui est mort à avan indara combien de voir taforme a deux autres comme notamment tous les communes de raton combien de personnes est mort et a zéro corre ya des il ya des il ya des il ya des choses comme à zéro calme le premier meateg stressful confinement à zéro calme le premier mai on aü fット comme et à zéro calme plus des cent et quelques personnes et d'aller relé f particulièrement à Zerkoy. Et donc combien de personnes sont morts à Fouta? À tous les tandis des territoires de la Guinée, comme Koya au Marseille, pendant la pandémie, la femme qui est morte, la femme qui est enceinte, une femme qui est en état de grossesse, une femme qui est en état de grossesse, à Koya, à Diberka. Et donc à tous les tandis des territoires, d'abord pas, la femme qui est morte, d'abord pas, avec tous les gens qui sont... Donc maintenant, est-ce qu'un jour, l'état a présenté son condamnation? Est-ce qu'un jour, l'état est revenu au secours pour consolider le cœur de ses familles? Pour faire une consolidation à la famille? Est-ce qu'un jour, l'état de Guinée, le gouvernement de Guinée a fait une condamnation? C'est bari-bari. Maintenant, si un policier est mort, c'est normal. Parce que c'est eux qui sont les culpables de tout. Maintenant, avec ça, maintenant, on dit qu'on va ratisser à Waninder, on va ratisser à Kominiratoma. C'est être malhonnête. C'est être malhonnête et méissant. Donc, mes frères Guinéens, on n'a pas plus de temps de parler. On a le temps d'agir. Maintenant, on doit faire les recherches. Comment on va agir? A quelle manière? C'est le temps d'agir. Ce n'est pas le temps de parler. On n'a pas le temps de parler. C'est le temps d'agir. On doit agir. On doit agir. C'est le temps d'agir. Ce n'est pas le temps de parler. Mais on a trop parlé. C'est le moment d'agir maintenant. Pour aller à une autre vitesse supérieure. Trouver une solution. Si toujours c'est moi qui est victime, toujours c'est moi qui est victime, toujours c'est moi qui est victime, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me porter ici. Je dois me défendre. Je dois me porter ici. Donc, raison pour laquelle on n'a plus de temps, c'est le moment d'agir. Donc, celui qui veut le progrès de la Guinée, il doit agir. Celui qui veut la paix de la Guinée, il doit agir. Celui qui veut la bonne conviventialité de la Guinée, il doit agir. C'est lui qui veut que la bonne cohabitation, il doit agir. Mais c'est le moment d'agir. Ce n'est pas le moment de parler. Raison pour laquelle je ne parle pas tous les jours maintenant. J'ai décidé ça. Je ne peux pas parler de tous les jours maintenant. Parce que c'est le moment d'agir. Ce n'est pas le moment de parler. Donc, maintenant, on doit faire les recherches. Comment on va agir? À quelle manière? À quelle contexte? À quelle moment? Mettre fin à cette dictature? Quand on voit en Europe ici, Alpha Condé a vécu 40 ans et quelqu'un en Europe ici. Quand on voit en Europe ici, il y a des états de droit ici. Il y a la paix ici. Il y a la sécurité ici. Il y a le progrès ici. Il y a le développement ici. C'est quelqu'un qui se sacrifie avant. Avant qu'aujourd'hui. C'est que certaines personnes, des citoyens, qui se sont sacrifiées pour avoir cette paix ici, en Europe. pour avoir la sécurité en Europe, pour avoir la paix durable en Europe. Mais la raison pour laquelle, nous aussi, c'est le moment qu'on doit agir, c'est le moment qu'on doit sacrifier corps et âme pour restaurer la paix et la démocratie. Et une paix durable avec le droit constitutionnel. Donc, ce n'est pas le moment de parler. Donc, maintenant, on va voir quelle moment, quelle manière, quelle contexte, quelles mesures on doit prendre. Mais c'est le moment d'azir. Ce n'est pas le moment de parler. Tout le monde sait que la Guinée, ça ne va pas. Le monde entier, ce n'est pas d'autres personnes qui vont sauver la Guinée. C'est nous, les Guinées qui vont sacrifier corps et âme pour venir sauver la Guinée. Pour venir sauver la Guinée. Ce n'est pas d'autres personnes étrangers qui vont sauver la Guinée. Il faut que vous mettez ça dans votre tête là. Tout le monde doit mettre ça dans sa tête. Ce n'est pas un étranger qui va venir libérer la Guinée. C'est nous, les Guinéens qui vont libérer la Guinée. A quelle manière qu'on va libérer ? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Quelle manière, quel contexte, quelle stratégie, quelle mesure on peut libérer la Guinée ? C'est ça, la réalité. Donc, quand on prend les mesures, c'est le moment là, l'organisation internationale vaut le dire, maintenant, le citoyen même, le peuple même a fait réagir. réagir. Le peuple s'est réagi, le peuple apprend les mesures, il faut qu'on va accompagner pour accomplir les missions, pour accomplir l'état de droit. Maintenant, c'est nous, les Guinéens, nous, les citoyens, dans sa globalité, qui vont prendre le destin à main de notre pays. Donc, le pays nous avait apparté, nous tous, nous sommes guinéens, il n'y a pas de un guinéen première classe ni deuxième classe. Actuellement, il y a des premières classes, il y a des deuxième classes citoyennes en Guinée. Il y a des guinéens première classe, il y a des guinéens deuxième classe en Guinée. Actuellement, mais vaut qu'on montre tous les guinéens et même pays d'égalité. La justice sociale pour tout le monde, la justice, c'est pour tous. L'état de droit, c'est pour tous. qui nous tous, les guinéens, on a des droits et des devoirs. On a des obligations pour montrer ça aux guinéens, pour senser les images de la Guinée, pour récupérer notre honneur, notre dignité et notre souveraineté. Parce que la Guinée, aujourd'hui, dans les papiers, on est souveraine. Dans les papiers, on est... Donc, la Guinée, indépendante, on a des souverainités dans les papiers. Mais dans les actes, dans les applications, ça ne s'existe pas. Maintenant, la raison pour laquelle, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment d'azir, c'est le moment d'analyser. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Donc, je ne peux pas être trop long. Parce que, ce qui est en train de passer à Wanindra, nous condamnons ça avec la fermeté, avec notre dernière énergie de cette barbarie qui est en train de passer à Wanindra. Donc, c'est ça que je vais vous faire à la connaissance. Donc, je suis entré avec vous, vous allez m'excuser, je vais vous quitter. Donc, mais, Djakite est prêt, Djakite va Djakite va combattre cette dictature. Il faut Djakite est prêt. Corps et âme, je vais libérer mon pays. Corps et âme, je vais libérer mon pays. Mais la Guinée, c'est mes parents, comme votre parent, qui a sacrifié pour la Guinée. Je ne sais pas ni moins ni plus pour être Guinéens. Je ne sais pas ni moins ni plus. Donc, la Guinée appartient à tous les Guinéens. C'est ma famille qui est là-bas. C'est ma d'origine qui est là-bas. Donc, je n'ai pas de paix de cœur. Je n'ai pas de paix de cœur ici en Espagne si mon pays ne va pas. Je n'ai pas de paix de cœur dans mon pays, dans mon cœur. Ici, je n'ai pas de paix, je n'ai pas de tranquillité si ça ne va pas dans mon pays. Si ça ne va pas dans mon pays, d'origine, comment je peux être tranquille. A quelle manière je peux être tranquille. C'est vrai que vous expliquez ici, ça ne va pas dans mon pays. Il n'y a pas de la paix, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de progrès, il y a de malgouvérance, il y a des dictatures, il y a de l'insustice, il y a de l'impunité. Donc, maintenant, est-ce que moi je vais dormir tranquillement ? Est-ce que je vais dormir tranquillement ? Ce n'est pas possible, je ne peux pas dormir tranquillement. Toujours, je vais me causer mais je ne peux pas dors tranquillement. Donc, raison pour laquelle, moi, je ne peux pas répondre à un imbécile, parce que répondre à un imbécile, un coup de silence, le ciel à bois, carabande passe. Le ciel à bois, carabande passe. je ne peux pas répondre à quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui a des maladies dans son cœur, son cœur est malade, il ne faut pas répondre à ces personnes-là. Donc, je n'ai pas de temps de perdre mon temps. C'est lui qui n'est pas content de mon vidéo, c'est lui qui n'est pas content à moi, moi, je n'ai pas obligé à personne, venez de me regarder. Moi, il faut déjà quitter, je n'ai obligé à personne, je n'ai pas obligé à personne, venez ici de m'écouter. Je n'ai pas obligé à personne, venez ici de regarder mon vidéo ou de écouter mon vidéo. C'est lui qui n'est pas content, c'est son problème. C'est son problème, ce n'est pas mon problème. Donc, je ne plaidoyer à personne. Donc, je ne plaidoyer à personne ici. Si vous n'êtes pas content, pourquoi vous venez ? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous êtes opposé. Donc, c'est quelque chose qui vous fait mal parce que je dis la vérité. Donc, parce que vous êtes vous êtes allersé avec la vérité. Vous êtes allersé avec la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Donc, vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la paix. Vous êtes dictateur, vous êtes criminel, vous êtes terroriste, vous êtes dans plus que beaucoup de rames. Maintenant, pourquoi vous venez de me regarder ? Est-ce que c'est moi qui vous avez appelé ? Est-ce que c'est moi qui vous plaidoyer ? De venir. Moi, je parlais bon français, je parlais mal français. Est-ce que c'est votre problème ? Est-ce que c'est votre problème ? Est-ce que ça vous grégarde ? Est-ce que, quel est important ? Si moi, je parle bon français, vous avez quel important dans ça ? Si je parlais mauvais français, qu'est-ce que ça va vous faire comme présédition ? Qu'est-ce que ça va vous faire comme présédition ? Est-ce que ça va vous affecter quand je parle mauvais français ? Ou bien, quand je parle bon français, est-ce que ça vous regarde ? Est-ce que c'est votre problème ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça, c'est pour être maudit. Est-ce que, quand je parle bon français, je parle mal français, c'est votre... Est-ce que... C'est moi, il faut les dictés qui parlent, ce n'est pas vous. Est-ce que c'est moi qui parle ? Il faut que vous compreniez, c'est moi qui parle, ce n'est pas vous qui parle. Donc, s'il y a des erreurs, des autographes, il y a des erreurs, mon français n'est pas bon, vous n'êtes pas d'accord, vous n'aimez pas, vous êtes opposés. La solution, c'est quoi ? Vous quittez sur mon passe, vous abandonnez ma passe, c'est tout. Je ne peux pas vous plédoyer de venir, je ne prie à personne de venir ici. Ce n'est pas mon problème. Moi, je parle bon français mieux que votre Alpha Kondi, votre petit qui dit « a mori dans le Kouran, le Karim ». Votre petit dit Alpha Kondi, parce que c'est votre petit dit. Donc, moi, je parle bon français mieux que mille fois qu'Alpha Kondi. Je suis intellectuel mille fois qu'Alpha Kondi. Je suis sas mille fois qu'Alpha Kondi. Je suis responsable mille fois qu'Alpha Kondi. Je suis digne de mon papa, je suis digne de ma famille mille fois qu'Alpha Kondi. Alpha Kondi n'a pas de dignité, n'a pas d'honneur. C'est un malhonnête sanguinaire. C'est un dictateur. Il est d'azir plus que beaucoup haram. C'est ce que Dieu a maudit dans le Kouran, le Karim. Tabat Yada avec tous ses clans dans le surat au Massadi. est-ce que vous devriez prendre conscience, vous devriez réfléchir. Faudet a appelé quelqu'un ici de venir de me regarder. Faudet a appelé quelqu'un ici de me regarder. Venez ici de me écouter. Vous avez un manque de conscience, vous avez un manque de dignité. Sinon, vous ne pouvez pas me faire les réponses que je parle bon français ou bien mal français. Qu'est-ce que ça va vous affaiter? Si c'est pas le bon français, qu'est-ce que ça va vous apporter comme positif? Si c'est pas le mauvais français, qu'est-ce que ça va vous affaiter? Est-ce que c'est votre problème? Est-ce que c'est vous qui parle? Il faut avoir honte. Ça, c'est très dommage. C'est regrettable. Donc, dans la vie, il faut, vous savez, il y a des seins intoxiqués. Il y a des seins qui sont intoxiqués. Donc, on doit, tous ces anges intoxiqués-là, ça doit quitter dans notre vie. On doit enlever tous les anges intoxiqués dans notre vie. C'est très important. Parce que moi, je ne peux pas vivre avec un produit chimique ou un produit intoxiqué. Sinon, ça va affecter ma santé. c'est comme ça. Donc, mes frères guinéens, vous, les patriotes guinéens que je vous parle, vous, les bons guinéens, ce n'est pas le mauvais guinéen. Parce que je n'ai pas appelé ici, aucune personne venue ici de m'écouter. si je parle le bon français, c'est mon problème. C'est moi qui ai des bénéfices. Si je parle le mauvais français, c'est mon problème. Ça doit affecter à moi. Parce que c'est faux qui parle, ça doit affecter à moi. Si ceci est inalphabète, ça doit affecter à moi. Si ceci est intellectuel, ça doit, c'est mon bon offiz, c'est pour moi, il faut les guinéter. Avant tout, d'abord, avant que je ne veux donner bénéfice à autre personne, je dois donner bénéfice à moi-même d'abord. Donc, ça c'est être inconscient. Vous qui parlez le bon français, la langue molière française, c'est vous qui sortez de l'université sur le monde. Votre intellectualité, votre responsabilité, ça portait quelque chose à... Est-ce que ça portait quoi dans notre pays? Votre bon français là, comment vous parlez le bon français? Est-ce que ça portait quelque chose... Ça apportait quelque chose de positif dans notre pays? Est-ce que ça sentait quelque chose dans notre pays? Votre bon français que vous parlez, bon français que vous écriez, est-ce que ça donnait quelque chose avantage dans notre pays? Si ce n'est pas négatif. C'est être malhonnête. Vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Vous parlez le bon français, mais... votre bon français là n'apportait rien, absolument rien comme positif dans notre pays. Vous vous savez... Vous vous savez écrit le bon français avec toutes les autographes complètes. Mais qu'est-ce que ça apportait comme positif dans notre pays? Est-ce que ça sentait quelque chose dans notre pays? Si quelqu'un est intellectuel, si quelqu'un a suivi l'instruction civique, il est intellectuel, il va être référence. quelqu'un qui est intellectuel, il a suivi l'instruction civique. Il doit être le bon référence. Il doit être le bon responsable.